... Ça fait déjà quelques jours, voire quelques semaines, que je me promène dans la ville. Puis j'ai eu la chance, ces derniers jours, de rencontrer mon ami Pierre Mathieu, Pierre Mathieu Lebel, qui est géographe. Il fait présentement sa thèse de post-doctorat à l'Université de Montréal. Puis il compare la ville de Montréal avec Barcelone. Donc c'est une occasion unique de rencontrer ce spécialiste qui va nous parler de ses intuitions de recherche puis de ce qui l'a amené en fait à s'intéresser à cette question-là. Montréal et Barcelone, à mon sens, se ressemblent beaucoup sur plusieurs points. Bien, c'est un peu comme si Barcelone avait une décennie d'avance sur les problématiques qui sont vécues ici. Barcelone, c'est une ville portuaire. Montréal aussi est une ville portuaire. Mais peu à peu, toutes les fonctions portuaires industrielles ont été délaissées. Puis ils se sont penchés du côté des services et du tourisme. Comme Montréal fait depuis la fin des années 90, bien, Barcelone avait commencé ce changement-là à la fin des années 80, début des années 90. Et entre autres, ça s'est articulé autour de l'Axe de la Rambla, qui est une avenue célèbre à Barcelone. Et de son vieux port, puis à Montréal, bien, ça s'articule maintenant avec le projet de quartier des spectacles autour de la main, de la rue Saint-Laurent, le boulevard Saint-Laurent. Et puis, de son vieux port aussi, puis dans son centre historique. Ici, on est au début de la Rambla, donc tout près du port. Le port est juste droit devant nous. Donc, on a l'impression que l'avion est plus directe qu'à Montréal. Mais en fait, il s'agirait de réaménager un peu mieux la rue Saint-Laurent, justement, au sud. Puis ça donnerait sensiblement le même effet. Cette idée-là de passer vers les services, ça s'est fait dans les deux villes, beaucoup dans le secteur de la culture. Les deux villes se posent comme des villes culturelles. Les deux villes aussi, ce sont des métropoles de nations sans état. Il y a la nation catalane, puis il y a la nation québécoise. Et puis, les deux villes sont aux prises, avec ces questions-là, de dire la langue de l'affichage. Ça doit être quelle langue? L'espagnol ou le catalan, le français ou l'anglais. Les deux villes sont aux prises aussi à la problématique de l'immigration. Cette immigration-là qui débarque à Barcelone, qui pense que tout le monde parle espagnol, comme aux immigrants chez nous qui pensent que tout le monde à Montréal parle anglais. Donc, il y a ces problématiques-là qui sont les mêmes, très semblables, disons. Sauf que ce qui est intéressant, à mon sens, c'est que comme Barcelone a commencé un petit peu avant nous à changer sa rambla, puis à prendre cette orientation-là, ça permet de se poser des questions sur nous, quand on regarde ce qui se passe à Barcelone. Sur la rambla, comme sur la main, il y a cette idée-là, cette atmosphère-là d'un petit côté cochon, sexuel, historiquement présent. La main, c'est Saint-Catherine-Saint-Laurent, c'est le Red Light de Montréal, c'est le quartier des prostituées. Puis, en fait, Montréal est en partie connue à cause de ça. Les Américains, depuis bien avant la Deuxième Guerre mondiale, ils venaient chez nous parce que Montréal était une ville ouverte, une ville de prostituées, de bordel, de jeux, de jazz. Et puis, c'est un petit peu la même idée maintenant, c'est-à-dire qu'on vient chercher un endroit où les gens sont plus tolérants à la différence. Bien, la rambla, c'était pareil. C'était la rue des prostituées à Barcelone. Et comme le Vieux-Port de Montréal, le Vieux-Port de Barcelone donnait accès à la rambla, comme le Vieux-Port de Montréal donne accès au Boulevard Saint-Laurent. Pour les marins, c'était facile d'accéder à ce quartier chaud-là. Maintenant, quand on se pose au 21e siècle, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si on réoriente toute une ville vers le secteur de la culture et du tourisme, bien, les deux villes doivent se poser cette question-là, c'est-à-dire, est-ce que ça nous définit, à quel point ça nous définit? Et puis, si ce côté-là, un petit peu plus osé, fait partie de notre identité, bien, est-ce qu'il n'y a pas lieu de le conserver, ce côté-là? Puis, à Montréal, en ce moment, avec le quartier des spectacles, par exemple, on se pose la question, bien, le café Cléopâtre, un café danseuse, puis la présence des prostituées dans Red Light, est-ce qu'il faut leur laisser une place? Parce que ça nous a définis. Puis, le Cléopâtre, bien, c'est le dernier survivant des vraies boîtes burlesques à Montréal. Bien, est-ce que ce n'est pas patrimonial, alors? Est-ce qu'il ne faudrait pas le garder? Bien, sur la Rambla, on a un petit peu répondu à la question, c'est-à-dire, implicitement ou explicitement, toujours est-il qu'aujourd'hui, il n'y en a pas des boîtes de danseuses sur la Rambla. Les prostituées, bien, il faut aller plus loin, un petit peu, au nord ou au sud, pour les trouver. On a donc répondu à cette question-là. On a répondu aussi à des questions architecturales, parce qu'il y a des trous. Il y avait des trous sur la Rambla, des édifices en moins bon état. Puis, on a construit des choses qui, parfois, clashent un petit peu avec le paysage architectural traditionnel, mettons, de la Rambla. Sur le boulevard Saint-Laurent, on est peut-être dix ans en arrière par rapport à la Rambla. C'est-à-dire, on a nos trous, puis là, on est en train de discuter qu'est-ce qu'on va mettre là, dans ces trous-là. Il y a des gros projets immobiliers, puis il y a des gens qui sont pour, qui sont contre, qui trouvent que ce n'est pas de la même facture architecturale. Il y en a d'autres qui trouvent qu'il faut innover, plutôt, puis que cette innovation-là fait aussi partie de l'identité montréalaise. Alors ça, ce sont les mêmes questions qui surgissent un petit peu dans les deux villes. Il y a aussi, au lieu de se poser la question, quand on se promène sur la Rambla, on voit qu'il y a juste des touristes. Comme, de plus en plus, sur la Maine à Montréal, puis le festival de jazz, il y a des Québécois qui y vont, mais il y a beaucoup de touristes aussi. Et il y a cette question-là qu'on doit se poser. Est-ce qu'on ne crée pas un paysage, puis un environnement culturel trop orienté vers le tourisme? Est-ce qu'il va faire que dans dix ans, vingt ans, notre Maine, puis notre vieux Montréal, bien, ça va être un lieu pour des non-Montréalais, qui n'attirera même plus les Montréalais ou les Québécois? À la limite, est-ce qu'on va rire de ça? Est-ce que pour un Barcelonais, la Rambla lui appartient encore? Ou est-ce que c'est un but trop touristique? Moi, personnellement, je ne connais pas Barcelone avant la Rambla. Est-ce qu'on est en mesure, déjà, d'évaluer l'impact, justement, de ces réaménagements-là sur l'affluence touristique qui est ici? Puis à quel point ce n'est pas, justement, ces changements-là qui ont amené le succès mondial que la ville a en ce moment envers, bon, les jeunes touristes, les artistes, les backpackers? Bien, même ça, à mon sens, c'est en train de finir. Prends l'Auberge espagnole. C'est un film qui a quinze ans, quelque chose comme ça, dix à quinze ans. Ce n'est pas le même Barcelone dans l'Auberge espagnole que la Barcelone qu'on peut voir maintenant. C'est une Barcelone qui est dépeinte comme étant plus « wild », un peu plus jeune. Quand on se promène sur la Rambla, il y a des groupes de touristes organisés, des gens plus âgés. Et dans les années 90, bien, Barcelone, il y avait plein de logements pas chers encore. Ce qui n'est plus le cas, ce qui est très difficile maintenant de trouver des logements pas chers à Barcelone. Montréal, jusqu'à maintenant, à peu près, au Canada, c'était la place pour avoir un loyer pas cher. Puis ça, ça change de plus en plus vite et c'est de moins en moins vrai. Mais ça, ça attire et repousse différentes clientèles. Quand on a des loyers pas chers, bien, on attire souvent des artistes, des jeunes, puis des backpackers. Puis c'est là-dessus que Barcelone a construit sa réputation d'une ville cool. Mais c'est en fait de moins en moins possible pour cette population-là de sortir dans cette ville-là, parce que c'est de moins en moins abordable. C'est certainement ce qui va arriver éventuellement à Montréal aussi. C'est-à-dire que plus il y a de tourisme, plus les prix vont avoir tendance à monter, les loyers aussi. Puis moins ça va être possible pour les artistes de venir s'établir comme ça à Montréal. C'est certain. Parfait. Puis un petit mot de la fin sur comment tu vois Montréal dans 15 ans, après ces travaux-là? Ah bien, moi j'aimerais ça qu'on laisse de la place à ce côté sale-là de Montréal, au côté burlesque Vaudville. Qu'on laisse de la place aux prostituées, qu'on laisse de la place aux établissements coublos. Parce que là, on mise sur le jazz, par exemple, le jazz vient de ces lieux-là aussi. Il vient des gens qui étaient marginaux il y a 70 ans. Il vient des lieux de la pègre. Puis il faut laisser une place aux interstices urbains, aux endroits où, non, on n'ira pas en famille. Ça va être des gens plus fous un peu qui vont se retrouver là. Puis non, on n'amènera pas notre poussette, puis nos enfants, puis notre grand-maman là, c'est clair. Mais pour moi, c'est ça qui fait une ville aussi. Il faut que tous ces établissements-là se côtoient, qu'il y ait une différence. Si on atténue les différences, bien, c'est bien moins excitant. Puis c'est ça qui me fait peur de Montréal. Mon souhait, ça serait qu'on garde ces différences-là. Il y en a encore beaucoup, mais j'ai peur qu'il y ait un mouvement qui pousse vers l'homogénéisation. Puis ça, il y a juste le temps qui va nous dire comment ça va tourner, finalement. Bien, merci beaucoup, Pierre-Mathieu. C'était très intéressant. Si jamais vous avez des questions à poser à Pierre-Mathieu via le blog, par exemple, bien, il n'y aura pas de problème. Ça va être possible pour vous. Puis en espérant que vous ayez trouvé cette rencontre très intéressante, je vous reviens dans les prochains jours en continuant d'explorer cette merveilleuse ville qu'est Barcelone. Merci. 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 Merci.